Et salut Youtube ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo normalement assez rapide qui va consister à vous montrer comment avoir vos accessoires le plus rapidement possible. Enfin bref, comme d'habitude, moins blabla et plus d'action, c'est parti ! Alors déjà avant de commencer, désolé de briser vos rêves mais sur Bleach Braves Soul, le plus important ne sont pas vos personnages, mais bien les accessoires. Un excellent personnage sans stuff ne fera quasiment aucun dégâts mais un personnage juste moyen voire mauvais avec un excellent stuff pourra très bien faire des ravages. Donc malheureusement, car ce n'est pas le plus passionnant, mais monter le plus rapidement possible de bons accessoires dès le début du jeu est vraiment primordial. Maintenant que tout ça s'est dit, où drop ces fameux accessoires ? Alors dans ce jeu, il n'y a qu'un seul vrai lieu de farm des accessoires et c'est l'event à point. L'event à point est l'ensemble de quêtes qui se trouvent dans quêtes événements et dans la rubrique en haut à gauche limitée. Donc là actuellement, l'event à point est cet event-ci. Cet événement est présent deux fois par mois pendant 15 jours, soit pendant la première quinzaine du mois et la seconde quinzaine du mois. Donc pour résumer, le farm d'accessoires est possible tout le temps. Les quêtes ici à farmer sont les quêtes supplémentaires. Il y a les quêtes 1, 2 et 3 dispo pendant la première semaine, puis l'arrivée des quêtes 4, 5 et 6 lors de la deuxième semaine de l'event. Comme vous pouvez le voir, ces quêtes ne sont pas particulièrement difficiles. Même pour un joueur débutant, s'il a juste un personnage niveau 200, quasiment sans stuff, il peut très bien le faire. Dès que vous achavez une quête, vous avez des récompenses de fin de mission, comme à chaque fois. Sauf que là, en plus, il y a une tombola de fin de mission. Cette tombola vous donne des ressources de manière totalement aléatoire, que ce soit de simples cristaux ou alors des tickets d'invocation, de personnages et d'accessoires. Vous l'aurez compris, c'est ça que nous allons viser dans ces quêtes. Pour avoir un maximum de tirage dans cette tombola, il vous faut des personnages bonus qui se trouvent juste ici. Là, par exemple, pour la rotation actuelle, c'est tous ces personnages-ci. Le max qu'on peut atteindre, c'est plus 150% de butin, donc il faut au moins 3 personnages différents. Je précise, ces personnages, s'ils sont dans votre box, ça suffit. Pas besoin de les avoir dans votre équipe. Donc, vous l'aurez compris, le but est de farm cet even des dizaines et des dizaines de fois. A la fin, grâce à la tombola, vous aurez des centaines de tickets premium et quelques dizaines de tickets Brave Souls. En plus, avant que j'oublie, si c'est un event à points, c'est parce que vous gagnez des points à chaque fin de mission. Pour chaque palier débloqué, vous avez des récompenses, et notamment des tickets 5 étoiles garantis, des tickets d'accessoires, de personnages, etc. Bref, farm cet even est du pain béni pour tout le joueur, que ce soit des débutants ou des joueurs confirmés. Une fois que vous avez tous ces tickets en votre possession, rendez-vous dans la loterie accessoires. Alors, avant de revenir au ticket, petit disclaimer. N'invoquez absolument jamais, jamais, jamais sur ces bannières, les bannières accessoires contre des orbes. Gardez 100% de vos orbes pour vos invocations personnages. Les items, comme vous allez le voir, sont assez simples à récupérer sans orbes. Donc, ne gâchez pas vos orbes pour ça, s'il vous plaît. Bref, donc pour voir ce que vous avez, vous allez dans le ticket de loterie accessoires, et regardez ce que vous avez ici. Donc, imaginons qu'après deux semaines de farm, j'ai 106 tickets de loterie accessoires Brave Souls, et environ 500 tickets de loterie accessoires Premium. Même si vous verrez, les Premium tombent bien plus souvent que ça. Donc là, rien de plus simple, invoquez tout ce que vous avez. Les tickets Premium, généralement, offrent beaucoup de 3 étoiles, et parfois, un 4 étoiles. Et les tickets Brave Souls donnent beaucoup de 4 étoiles, et parfois, pareil, très rarement, un 5 étoiles natif. On en reparlera plus tard. Une fois que vous avez tout invoqué, on se retrouve dans l'onglet accessoires pour parler de tout ça. Alors, pour la vidéo, j'ai masqué tous mes items 5 étoiles pour qu'on ait une box plus ou moins similaire. Bref, ensuite, commencez à faire un tour de votre box d'items, et regardez ce que vous allez monter en priorité. Donc, généralement, les items les plus utiles, ce sont tout ce qui est pilule, apaolo, corps céleste, chapi, et toutes ces choses-là qui sont très basiques. Donc là, moi, par exemple, je regarde dans mes items 4 étoiles, qu'est-ce qui pourrait m'être utile de monter ? Le bracelet brésilien qui me sera utile pour les quêtes de groupe. Alors, pour qu'un item soit maxé, il faut qu'il soit 5 étoiles et au niveau maximum. Donc, moi, il est 4 étoiles, il faut que je le monte en 5 étoiles. Pour ça, je pense que vous êtes au courant, il faut renforcer l'item. Pour ça, il faut utiliser les cartes de renforcement, qu'on trouve généralement dans les items dans les quêtes coop, pardon. Bref, donc, j'utilise pour le monter au niveau max, donc niveau 40. Ça coûte en plus quelques cans. Et nous voilà avec notre item 4 étoiles maxé. Ensuite, il faut le passer en 5 étoiles. Pour ça, il faut l'évoluer. Pour évoluer un item, il faut un tome des secrets et des poudres d'évolution qui, pareil, on en trouve une assez grande quantité dans le jeu. Donc là, encore une fois, ça coûte quelques cans, c'est en le montant 5 étoiles. Quand un item passe 5 étoiles, il gagne une seconde ligne. Et ce sont les secondes lignes qui sont vraiment le cœur de la guerre sur le jeu. Les secondes lignes sont la chose la plus importante à monter. Une fois avoir fait ça, vous vous retrouvez avec votre item en 5 étoiles, mais niveau 1. Donc pareil, il faut le remonter en le reforçant à nouveau, toujours avec les cœurs de renforcement. Voilà, je me retrouve avec mon item au niveau max et en 5 étoiles. Donc là, il est entre guillemets terminé. Sauf que, comme je l'ai dit, le plus important sur le jeu, ce sont les deuxièmes lignes, les lignes secondaires. Là, généralement, sauf peut-être en bref battle, on préfère tabler sur des secondes lignes offensives. Donc soit l'attaque, soit la pression spirituelle, selon le personnage. Donc pour que mon item soit vraiment terminé, il va falloir que je re-roll cette deuxième ligne jusqu'à atteindre ce que je veux. Pour faire ça, il faut redéclencher l'effet secondaire. Soit en utilisant des pinceaux de réécriture, soit en utilisant des accessoires. Commençons par les pinceaux. Pour en avoir à la paix, il faut faire des extrêmes co-op. Ces quêtes-là sont disponibles une fois que vous avez atteint la division 3 en bref battle. Donc autant vous dire que si vous êtes débutant, vous n'allez pas y arriver tout de suite. Donc pour pallier à ça, il y a aussi les extrêmes co-op élargis qui sont disponibles à partir de la division 7. Cependant, je vous déconseille très très fortement de les farmer. Le taux de drop des pinceaux est vraiment ignoble, ce n'est plus une perte de temps qu'autre chose. Donc pour résumer, si vous êtes encore un peu un joueur débutant, il vous sera très difficile de tenir plein de pinceaux de réécriture. Donc pour re-roll ces items, il faut vous tourner vers les accessoires. Pour redéclencher l'effet d'un item, il faut utiliser un autre de la même valeur. Donc là, un item 5 étoiles, quel que soit son niveau. Par exemple, si j'utilise cet apaolo ici, je peux le redéclencher pour 2015. Donc bon, pour l'exemple, je vais plutôt prendre un Yuki ou un Papyrus. Voilà un Papyrus qui ne sert pas à grand chose sur le jeu à l'heure actuelle, à vrai dire. Et voilà comment ça se passe. Il va falloir re-roll l'item. Vous cliquez sur oui. Ça fait une sorte de tombola qui s'affiche, avec différentes valeurs qui vont tomber aléatoirement. Et là, on espère tomber soit le 30 d'attaque, soit le 30 de pression spirituelle. Et on a un 12 endurance qui est vraiment très mauvais. Donc on va regarder line de départ et faire ça ainsi de suite. Une fois rendu ici, normalement, vous savez comment monter un item que vous allez utiliser en 5 étoiles et re-roll sa seconde ligne. Sauf que si vous deviez attendre à chaque fois de drop l'item que vous voulez pour pouvoir le monter, cela serait très long d'avoir les bons items. C'est pour cela qu'il y a une seconde technique pour avoir ces items-là. Cette technique est très simple, c'est la technique de fusion. Par exemple, imaginons que je drop 2, 3 étoiles qui ne m'intéressent pas du tout. Par exemple, ces deux trucs-là. Je vais les monter au niveau maximum. Donc le niveau 30 pour les items 3 étoiles. Une fois cela fait, je peux encore le faire évoluer. Mais là, en utilisant un autre item de même valeur au niveau maximum. Donc là, par exemple, l'item que je viens de monter. Donc là, si je fusionne ces deux items comme ceux-ci qui sont différents, je vais avoir un nouvel item 4 étoiles totalement aléatoire. Si je veux que mon item 4 étoiles soit une nouvelle fois un reconstitué en physique, je dois utiliser une boule immuable supérieure. Là, quand je vais fusionner comme ça, je vais conserver l'apparence de l'item. Mais bon, moi l'item ne m'intéresse pas du tout, je veux un nouvel item. Donc je vais faire évoluer comme ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est un item totalement aléatoire. Je fusionne et je me trouve avec un distributeur Yuki. Item, encore une fois, totalement inutile sur le jeu à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas parce qu'il est inutile qu'il ne va pas du tout me servir. Parce qu'une nouvelle fois, je peux le renforcer comme les objets précédents. Et ensuite, une nouvelle fois, le fusionner avec un nouvel item 4 étoiles pour espérer avoir un item beaucoup plus sympathique. Donc là, ça va être recyclé et non plus évolué. Je peux le recycler avec un autre item par exemple. Avec ce corps céleste, je le recycle. Et une nouvelle fois, j'aurai un nouvel item 4 étoiles totalement aléatoire. Je re-roll et je tombe sur un grand sifflet qui pourrait être utile. Mais je l'ai déjà maxé au maximum cet item là. Bref, j'espère que vous l'aurez compris. Vous devez invoquer pour avoir plein d'items différents. Et ensuite, monter ce qui vous intéresse. Et re-roll les autres entre eux pour avoir les bons items. Et après, les monter comme vu précédemment. Par contre, dernière chose à savoir. Avec cette technique de re-roll pour monter les items entre eux. Il est impossible d'avoir des items 5 étoiles natifs. Ces items comme les golden shappies, les sets de thé, etc. Sont disponibles uniquement dans le système d'invocation. Oui, le taux de drop est extrêmement bas. Mais vous pouvez les drop. Moi par exemple, en 7, bientôt 8 mois, j'en ai eu 3. Ce qui est déjà plutôt pas mal je pense. Donc pour cela, pas de technique spéciale. Juste attendez la chance. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère avoir été assez clair. Comme maintenant, vous saurez comment monter vos items. Comment les re-roll entre eux pour en avoir de nouveau. Mais en tout cas, vraiment, farmz-les. Les items sont vraiment la chose à farmer en priorité sur le jeu. Oui, avoir vos personnages préférés est génial. Mais s'ils n'ont pas de bon stuff, ça ne servira pas à grand chose. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit like, à t'abonner, etc. Je suis également en stream tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 15h. Si tu veux passer, n'hésite surtout pas. Tu peux aussi rejoindre mon Discord qui est en description si tu veux rejoindre la communauté. Et pourquoi pas participer aux invocations avec moi lors de mon prochain stream. Enfin bref, je vous souhaite une excellente fin de journée. A la prochaine, tchuss ! Sous-titrage ST' 501